Coucou les bricolettes, comment ça va ? Vous cuisez bien dans vos maisons ? Moi je cuis parfaitement, je suis à 27 degrés, donc je suis en cuisson lente, mais je suis en cuisson quand même. Aïe 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 c'est dur, pour celles qui sont abonnées à mon Instagram, vous savez que... Hier c'était pas la grande forme, toute une journée bloquée à la maison avec la migraine, j'avais trop chaud, bref, ce temps ne me convient pas du tout, de toute façon vous le savez. Marie-Popie, si tu viens par là, plein de courage à toi aussi, je crois que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, il n'y a pas que Marie-Popie, que c'était dur aussi pour vous, il y en a pas mal qui sont dans des régions encore pire que la mienne. Question température, donc voilà, il faut faire avec, mais c'est pas toujours évident, surtout quand on souffre, et que du coup on a l'impression d'avoir des journées perdues, quoi. Donc au-delà que les semaines sont fatigantes, beaucoup plus fatigantes au travail quand il fait chaud comme ça, enfin moi j'ai zéro clim au boulot, plus zéro clim dans les transports ou quasiment. Pour le corps c'est quand même hard, et du coup le soir il me reste zéro énergie pour bricoler et faire ce que j'aime, et si en plus se rajoute le week-end, j'avoue que moi, nerveusement et moralement c'est difficile, si je ne peux pas du tout faire ce que j'aime à certains moments. Même si j'aime mon travail, j'ai besoin des deux, quoi, des bricolages et de mon travail. Voilà, bon bref, on passe. J'espère que pour vous ça va, que vous avez pu quand même un petit peu vous mettre au frais, et puis faire des choses que vous aimez. Allez, on passe le sujet météo, et on va revenir donc aujourd'hui, comme promis, sur le bullet journal. Alors, je viens de vous enregistrer la vidéo bullet journal de la semaine du 18 au 24, donc je m'en brouille un petit peu. D'ailleurs, je suis ravie de ce que j'ai fait. Mais non, là c'est le junk, Julie, concentre-toi, voyons. Donc j'ai finalisé l'attache de la couverture, donc avec un petit nœud. Donc ça, c'est une petite corde de facteur, figurez-vous. Il y a eu un moment autour de chez moi, quand j'habitais Paris, où régulièrement le facteur devait couper ses cordes quasiment devant chez moi, donc j'en avais un peu tout le temps. J'adore ces cordes naturelles. Et il y a certains facteurs qui les jettent. Bon, ce n'est pas bien facteur de les jeter par terre. Après, quand c'est jeté par terre et que je vois qu'elles n'ont pas été piétinées, qu'elles sont propres et tout ça, eh bien moi, je les ramasse, figurez-vous, je les recycle. Alors, pas toutes, pas toujours, mais assez souvent. Et là, c'est un facteur qui fait des grands embobinettes parce que j'ai des sacrées longueurs. Vous voyez, il suffit. Donc, il y a un côté très long et un côté très court. Donc, merci, merci, Marguerite de Seven Plaza. Thank you very much. C'est elle qui a montré dans plusieurs de ses tutos ce type d'attache. Donc, en fait, c'est juste une boucle. Je peux la défaire comme ça devant vous pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va faire gaffe de ne pas faire un nœud. Donc, en fait, il suffit de plier. Alors, j'ai d'abord mis les petites perles ou après d'ailleurs, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, on laisse un morceau pas trop long. Je ne sais pas, là, il y a combien ? 30 cm ? Je ne vais pas vous le donner en inch. Si le monde n'est pas à l'aise. Oui, même pas. Il y avait peut-être 30 cm parce que les nœuds que j'ai faits, on va dire 30 cm pour que vous gardiez une marge pour faire les nœuds. On plie. Alors, après, c'est à vous de, je dis 30 cm. Là, c'est si vous avez fait également le junk en prenant modèle sur le mien et en prenant une boîte de burrito. Mais sinon, il faut que vous fassiez en fonction de votre junk. Donc là, dans l'œillet, par en dessous, on va passer notre boucle. Et on vient passer le tout. Voilà. On tire, 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 on tire. Et ensuite, on tire une bonne fois pour fermer la boucle. Et ensuite, la partie plus courte, on la laisse pendre. Et là, j'ai moyen de faire deux fois. Je vous montre bien, comme ça, vous aurez bien compris. Deux fois le tour. Et on n'a plus qu'à faire un petit nœud pour tout fermer. J'adore cette fermeture. Thank you, Margaret. Margaret, je crois qu'on dit. Voilà. Donc, la couverture, je pense qu'on n'y reviendra plus, si ce n'est pour faire un bijou d'album. Alors, moi, plus bijou d'album qui pend en haut. Mais on verra ça, ça ne sera pas pour tout de suite, pour le moment. Donc là, en fait, je n'ai pas vraiment de plan précis. Ah oui, et pour finir sur la couverture, pardon. J'ai collé, enfin, j'ai coupé en angle, là, en coin, les angles. Et j'ai collé. Voilà. Avec de la colle à tissu de chez Action. Donc, je n'ai pas vraiment de plan précis. Je ne sais pas si on va faire un truc, deux trucs, trois trucs. Je n'en sais rien. Voilà. Mais je me suis dit, arrête de trop réfléchir. Je lis, fais. Et puis, tu verras bien avec les bricolettes. Peut-être que je ne vais faire qu'un truc et je vais couper en me disant, je fais un truc comme ça, ça fait des vidéos peut-être un tout petit peu moins longues pour vous. Là, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop de temps, je me dis que c'est parfois plus facile. Hop, le petit fil qui déborde. Donc, j'ai envie déjà pour commencer de faire une enveloppe dans cette pochette. Il y aura peut-être autre chose que je glisserai dans cette pochette, mais j'ai envie déjà de mettre une enveloppe. Et sur cette enveloppe, j'ai envie de mettre ceci. Regardez comme c'est magnifique. Enfin, pas tout, mais au moins une belle étiquette qui nous sont offertes. Ce sont à nouveau des freebies. J'essaye de vous en partager régulièrement. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc là, je suis tombée il n'y a pas longtemps sur une de ces vidéos. J'en ai regardé quelques-unes, mais on va dire que je suis peut-être moins fidèle à la chaîne de Tracy Fox Créative. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle a fait avec ses freebies. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Donc là, vous avez ce que vous voyez bien. Pour copier tranquillement. Donc Tracy Fox Créative. Donc là, c'est les Transparency Freebies. Donc avec le petit renard là, comme ça. Donc quand vous tapez son nom sur internet, j'ai essayé. Vous tombez à la fois et sur son site internet où vous pouvez télécharger les freebies vraiment assez facilement. Et également, donc elle en a plein, elle n'a pas que ceux-là. Et également, vous avez en dessous, si ça fait comme pour moi sur Google, le lien de sa chaîne YouTube. Voilà. Donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Et encore, merci Tracy pour ces magnifiques freebies vraiment. Voilà. Quand je les ai vus, je me suis dit, bah j'ai un papillon. Je trouvais que les tons de verre et de ocre étaient quand même très très jolis avec. Et j'avais envie de faire une enveloppe en papier musique. Donc j'ai pris un petit ça. On va le mettre sur le côté. Sinon, vraiment, on n'aura pas la place de travailler. Voilà. Et donc, j'ai déjà, dans un papier musique, préparé un petit peu les choses. Voilà. Et j'ai déjà aussi décalqué, enfin décalqué, découpé, détouré mes jolies étiquettes que j'ai placées de ci, de là, je pense, dans mes créations. Donc, pour faire une enveloppe, rien de plus simple. Mais pour les débutantes. Donc, il faut un carré. C'est mieux. Là, le carré, en l'occurrence. Mais peu importe la taille. On peut faire de n'importe quelle taille, du moment que c'est un carré. Là, ça fait 22 cm sur 22 cm. Si vous voulez faire pareil. On prend un crayon à papier. Donc là, je l'ai déjà fait. Je pense que d'ici, vous ne voyez pas. On va d'un coin à un autre. Et au centre, on fait une marque. Là, c'est l'intérieur de l'enveloppe. Là, c'est l'extérieur. Moi, je trouvais que le paquet de ce côté était plus vintage, plus beau. Et on fait pareil. De l'autre côté, on fait une croix. Ensuite, on va rabouter les bouts, comme je dis. Donc, on prend l'intersection de notre croix. Et on vient mettre la pointe pile à l'intersection de notre croix. Alors, je pense que parmi vous, il y a des bricolettes qui savent vraiment déjà faire ça. Mais faites une avance rapide, si vous savez. Ne pas vous ennuyer. Si vous ne savez pas, à ce moment-là, c'est très intéressant. Donc, on fait pareil. Pointe contre pointe. Et on tourne. Ah, déjà, je suis sûre que vous vous dites. Ah oui, alors là, j'ai une partie déchirée que je ne vais pas forcément avoir en haut. Donc, ensuite, on va légèrement manger. Là. On ne va pas venir remettre le coin. On va un peu manger dessus, mais pas trop. Donc, tout de suite, un enveloppe dans du papier musique. C'est très beau. Voilà. Donc, si on a du papier très épais ou qui se plie mal, on n'hésite pas. On prend son plioir. Voilà. Là, j'adore le côté un peu plus foncé du papier vieilli. Et puis, on va faire pareil sur le troisième côté. Donc, là, c'est celui qui est le plus vintage. Donc, je me suis arrangé pour que ce soit celui-là qui fasse la fermeture d'enveloppe. Donc, quand on est très, très débutant, des fois... Ah mince ! J'ai caché. Soit on s'y reprend tant qu'on n'a pas fait les plis qui avancent, on peut recommencer. Et voilà. Et là, on a donc une enveloppe. C'est hyper magnifique. Donc, là, vous avez des bouts qui vous gênent, vous allez me dire. Donc, on réouvre tout. Si on a cet outil, je vous le montre. Moi, je l'avais acheté au dernier salon de scrap à Paris. Donc, celui-là, il est de chez Vincennes Créative. Donc, si on a ça, on vient mettre son plush. Alors, il ne faut pas forcément le mettre jusqu'au bout. Moi, je me suis fait avoir les premières fois. Il faut s'aligner sur les plis. Parce que si on va plus loin, ça va faire plus grand que ce qu'on veut. Donc, là, avec la lumière, ce n'est pas très facile pour moi. Parce que je ne vois pas très bien. Ah voilà. Je me mets comme ça. Je vais puncher à gauche. Voilà. Ça vient faire un punch sur l'intérieur. Et on va faire ça sur les quatre côtés. Si on n'a pas, on vient enlever au ciseau notre petit triangle. Ce n'est pas bien grave. On peut faire sans. On trouve toujours des stratégies quand on n'a pas de matériel. Il y a des matériels qui facilitent la vie, on va dire. C'est sûr que si je n'ai pas de massicot, je peux prendre mon cutter et ma règle. Mais ça sera un peu plus long. Ok. Et donc là, on n'a plus de... Vous voyez, à ce niveau-là. Attendez, je vais vous enlever pour que ça fasse la mise au point. Donc là, vous voyez, quand je mets mes deux côtés et que je replie, je n'ai plus rien qui me gêne. Ça fait une belle finition et ça ne fait pas de surépaisseur. C'est l'avantage. Et là, si on veut, alors ce n'est pas obligé, mais je vais vous le faire. On peut arrondir. Ça n'a pas très bien marché. On peut arrondir le haut de l'enveloppe. Ou replier. Il y a aussi des gens qui font un petit pli comme ça. Tout dépend de ce qu'on aime. Donc maintenant, on va passer au collage. Donc, on met de la colle sur le bord. Et on s'arrête avant. Parce que sinon, on va coller cette partie. Donc, si on n'est pas sûr de soi, on peut faire ça. Et au lieu d'aller jusqu'au bout, on va mettre la colle ici. On peut aussi. On peut faire les deux pour assurer une sécurité et plus de solidité également. Voilà. Moi, j'aime bien faire les deux. Une très fine ligne. Hop, on s'arrête avant. Et là, on appuie bien sur les deux côtés. Et on appuie. Si on veut ancrer, on peut. Moi, je ne veux ancrer que autour. Donc, je ne l'ai pas fait ici. Mais avant de faire le collage, bien sûr, on peut ancrer tous les côtés de son enveloppe. Et là, ma main. Alors là, ce n'est pas tout à fait assez collé. Mais on a notre enveloppe. Donc, en attendant que ça tienne bien, je vais ancrer. Alors là, j'ai le petit bout qui est abîmé. Donc, je vais peut-être faire un petit parmi. Si ça vaut bien. Et ici, on ne l'avait pas. Petit bout qui dépasse. Ce n'est pas terrible. Vous voyez, je pourrais avoir un autre coin plus grand. Hop, je n'ai pas. Avec les ciseaux, on peut tout à fait. Oh là là, j'ai des coups de chaud par moment. Pouf, c'est horrible. Il fait toujours 27 degrés chez moi, là. Je ne sais pas si chez vous, c'est peut-être pire. Vous allez me dire. C'est bien et pas bien, les thermostats. Moi, on sait. Alors, j'en ai profité pour laver ma couette. Soyons positifs. Voilà, je n'avais pas eu le temps de le faire au mois d'août. Et là, je vais vous dire, une heure après, elle était déjà sèche. Je me suis dit, ça va peut-être rafraîchir un peu. J'ai aussi lavé les draps. Alors, comme j'avais un blanc pour vous raconter ma vie et un de foncé, hier, j'en ai lavé un. Pour le coup, je l'ai mis tard parce que je n'étais vraiment pas en forme. Depuis le matin, je devais lancer ma lessive et j'avais du brouillard mental, quoi, presque. Tellement, je n'étais pas bien. Bon, bref. Du coup, je l'ai mis un peu tard. Et en finale, les coins, les bords de ma couette, ils étaient légèrement humides hier. Eh bien, j'ai bien aimé. C'était rafraîchissant légèrement. Mais bon, je ne vais pas laver un drap tous les jours pour me rafraîchir. Et hier, là, comme aujourd'hui, le ventilateur, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, H24. Donc là, pour une jolie finition, on prend son temps. C'est pour ça que je vous ai dit au début, je ne sais pas, ça se trouve, on ne va faire que la petite enveloppe. Et puis, je vais couper. Et puis, après, je vais faire autre chose. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est bien ancré, mais il faut revenir aussi quand même un petit peu sur le devant. Si on le veut, bien sûr. Alors, je vais quand même regarder dans le junk ce que ça donne au niveau de la taille. Ça me plaît beaucoup, en tout cas. Déjà comme ça. Alors, ça refait. Parfait. Je voulais quand même qu'on ait une enveloppe pour pouvoir y ranger des choses, mais sans que ça cache trop le dessin. Alors, après, je pense qu'elle va être dans l'autre sens quand même parce que c'est ici que je vais mettre le décor. Donc, si on la mettre comme ça, moi, j'avais pensé à celui-là parce que ça fait comme si le papillon s'envolait. Alors, vous me connaissez, je vais retravailler le fond. C'est blanc. Ça va pas mal et celui-là, il est bien aussi. J'aime bien celui-là qui est un peu coupé. Celui-là, il a du bleu. Non, on l'église, la javanaise. Celui-là, il est joli aussi. Mais c'est un vert, je trouve que ça va mieux aller peut-être plus loin. Le vert n'est pas trop... Non, allez, on élimine. Ça, ça fait plus papier en nuit. Il n'y a presque pas de vert dedans et on n'est plus sur un rouge-rouge, plus qu'un orangé. Celui-là pourrait être bien aussi. J'aime bien celui-là qui a le fond musique. Allez, on va rester sur la première idée. Je pense qu'il faut que je le mette dans le coin comme ça. Et on va voir si je mets aussi autre chose ou pas. Peut-être un peu de papier vert. Alors. Donc. Pour faire ça, on a besoin de vintage photos et de petites brosses comme ça. Donc en faisant ça, on élimine le côté blanc. Alors la dernière fois, j'ai trouvé une fonctionnalité sous Word. J'avais fait une photo d'une image pour pouvoir la retourner pour un futur truc bullet journal. Sans trop vous en dire. Et en fait, je me suis aperçue qu'on pouvait sur Word changer le fond. pour qu'il ne soit pas blanc. C'est-il pas merveilleux ? Voilà. Mais bon, je ne m'emballe pas, mais j'aimerais bien pouvoir vous proposer des freebies aussi. Je suis tellement contente d'en trouver, moi, que j'aimerais bien et je réfléchis à comment les partager et où. et j'ai vu pas mal de gens qui partagent sur Ko-Fi qui est gratuit apparemment, mais c'est tout en anglais, donc il faut que j'arrive à m'en débrouiller. Waouh, trop bien. Alors, c'est magique, hein ? All paper, vous voyez ? Je vais vous montrer parce qu'on oublie presque comment c'était. Voilà. Ça n'a plus rien à voir. Et là, je vais mettre un petit peu de l'istress vintage photo sur le côté. Donc là, je les ai imprimés sur du papier tout simple, du papier d'imprimante. à ma bibliothèque. Voilà. Et j'ai bien envie, alors, j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez les bricolettes qui sont ainsi dues à mes hauls, ces petites pochettes-là chez Action. Donc, c'est cool parce qu'il y a la petite pochette ici, il y a une pochette entière là qu'on peut ouvrir. Du coup, j'ai commencé à mettre un peu tous les restes, les trucs et les machins d'idées pour le junk. Ça évite, l'idée, c'est d'éviter de passer mon temps à chercher, à égarer, à ranger, à refaire, à bref. Donc, je me disais peut-être, tac, tac, ça, ça pourrait être pas mal. Voilà, je vous ai mis un coup dans le nez, je crois bien, là, emballé dans mon nez. Alors, j'ai mis plein de trucs dedans qui sont prévus pour le bullet, pour le junk, je ne vais pas y arriver, je dis trop souvent bullet par rapport à junk. Alors, ça, c'est un reste aussi, c'est pas mal. là. Est-ce que ça, ça pourrait faire comme une autre pochette ? Je trouve que ça va très, très bien avec. Ça, c'est les papiers qu'on a utilisé déjà à plusieurs reprises. Je pense que ça va être ça. Là, c'est venu, c'est venu tout seul. Qu'est-ce que j'ai au dos ? ça va moins bien. Là, je pense que je vais utiliser ça. surtout qu'on tombe dans le coin qui est... Je pourrais même mettre un bouton à cet endroit parce qu'on n'est pas embêté. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que Evely m'a envoyé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait convenir ? Tiens. Sinon, j'ai d'autres boutons auxquels je pense, mais utiliser les petits cadeaux, c'est sympa. C'est peut-être un peu trop haut. Ça, j'avais envie d'utiliser pour le bijou d'album parce qu'il y a beaucoup de marguerites dans mon... Ah, regardez, ça pourrait être beau comme ça. J'aime bien. Je pense que je l'ai en doré et en bronze. Il est bronze doré. Non. Je trouve que bronze et puis je pourrais utiliser... Là, il y a le petit truc qui est bronze et je pourrais garder le deuxième bronze pour faire le bijou d'album. Ça serait pas mal. Allez, on va faire ça. Ça me plaît beaucoup dans l'idée d'utiliser vos petits cadeaux. Je pense aussi que dans le bijou d'album, je vais utiliser ces deux petits pompons dans mon idée. J'avais pensé ça mais je n'avais pas pensé à ça pour une des enveloppes. Eh bien, voilà. C'est une chose faite. Je pense que pour aujourd'hui, on ne va faire que l'enveloppe des bricolettes parce que vous voyez, j'aime bien moi quand je scrape toute seule ce que je fais de moins en moins parce que je pense à vous. C'est comme ça que je fonctionne avec plein de petits détails. Vous commencez à me connaître et du coup, je vais ranger aussi ça. Du coup, j'aime bien laisser aller mon imagination. J'ai une idée en tête mais évidemment, elle s'enrichit au fur et à mesure du projet. Du coup, des fois, je suis un peu à ne pas trop savoir dans quel sens commencer les choses. Oh là là, je vous ai mis un grand coup dans la tête. Pardon. Alors, est-ce que là, on aurait quelque chose pour fixer ? Donc, on pourrait mettre de la couleur. Là, il va falloir que j'en rachète des tout petits bronzes. J'en ai plus. J'en ai plus. J'en ai plus. ou alors, je tranche en étant une couleur ou en plus, ce n'est même pas la vraie couleur. si je mets si je mets l'espèce de vert, ça serait gelé. Ça, ça me plaît bien parce que là, j'ai des petits cœurs. C'est la couleur de l'enveloppe aussi. mais je ne sais pas. Non, ça fait trop. Ce qu'il faut, c'est mettre en valeur le joli ornement que m'a envoyé Eflin. OK, là, est-ce qu'on ne mettrai pas un petit label ? Une petite étiquette. Encore un coup. Je crois que des étiquettes... Non, je n'en ai pas rangé là-dedans. J'ai un autre truc encore de chez Tracy qui est là. il n'y a pas d'étiquette. Donc, quoi qu'on n'a jamais assez de place les bricolettes ? Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ça pourrait être aussi un petit sentiment. Ça pourrait être pas mal. Ils sont bien dans les tons. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? C'est pas mal dans le ton, mais pas avec celui-là. Non. Là, dans les étiquettes, c'est un peu brillant. C'est toujours le problème. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Peut-être ? Maybe. Maybe yes or maybe not. Je vais pas remettre un papier en milieu des lignes ou trois que ce soit. Non, 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 non. On retombe sur celles de Junk Journal Studio qui sont quand même très chouettes. pas mal. C'est pas mal. Je vais le laisser. De toute façon, il est devant. C'est pas mal. Ok. Alors, on passe au collage maintenant de tout ça. Maintenant qu'on a tout positionné, on va ancrer. Alors, je fais une mini pause. Je vais ancrer. Comme ça, c'est pénible pour vous de me voir ancrer et on se retrouve tout de suite. Alors, me revoilà les bricolettes. J'ai tout ancré et je suis allée boire un verre d'eau, accessoirement. J'avais très soif. Voilà. Alors, on passe au collage et j'ai trouvé aussi un petit quelque chose pour mettre derrière. Parce que bon, une enveloppe, on la prend en main et on la retourne, forcément. Donc, la taquiglue. C'est très bien pour ça. Voilà. Ensuite, notre magnifique étiquette. Je vais regarder comment ça faisait. Comme ça, c'est bien parce que ça arrive à la pointe. C'est droit. Tout à fait. On détend. En fait, c'est assez décalé, là. Ok. Donc là, je vais le faire après ça. C'est mon dernier. Donc là, c'est un reste. Alors, je ne me souviens plus. Ah si, c'est quand j'avais fait l'enveloppe, je crois. J'avais dû faire un essai. Alors, ce n'est pas gênant. Il n'est plié que d'un côté, mais ce n'est pas grave parce que bon, ça ne sera plus. c'est juste un petit truc si on veut. Donc, ça va donner de l'aisance. Je ne suis pas obligé de le faire des deux côtés. Donc là, je vais mettre de la colle sur notre petite languette. et puis là, je vais mettre directement sur le papier. je pense que ça sera gâché. donc ça fera une autre surprise. Entre guillemets. J'aime bien le côté on ouvre, on ouvre, on ouvre. Est-ce qu'il y en a encore ? hop, la petite étiquette avec un numéro qu'on adore. Ok, donc là, je vais boucher ça tout de suite. parce que... J'ai sorti ça qui est dans un petit... Oups ! Tu ne tomberas pas plus bas toi. C'est un truc comme un tapis de souris mais exprès pour le craft. ça vient de chez Action. Et puis, mon petit poinçon. Voilà. Le trou est assez gros donc il faut que je fasse cap. En fait, je vais plutôt l'aligner, vous voyez, sur ça. Je trouve que ça sera plus joli. Donc là, il faut faire attention parce qu'évidemment, sinon, on va faire le trou dans l'enveloppe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt. Je préfère abîmer mon doigt que l'enveloppe. Vous voyez ? On va doucement. Normalement, tout va bien. Là, je sens que ça commence à me piquer. J'avance, j'avance, j'avance. Logiquement. Voilà. On va être tout petit comme ça. Et comme c'est au bord, ça ne va pas se voir, ça va être caché. Et ça ne devrait pas être du nom parce qu'on va enfiler dans l'enveloppe. Il n'y en a avec la peinture qui sont dures à ouvrir. Non, je ne suis pas tombée sur un mauvais numéro. Mais j'y vais doucement parce que c'est quand même du papier ancien. donc si on a peur que ça s'accroche dedans, on peut mettre un petit bout de masking tape par exemple. Selon ce que vous prévoyez de mettre dans votre enveloppe. c'est trop beau. Regardez ça les bricolettes comme c'est beau. Alors, au dos, on n'en a plus besoin. Au dos, c'est encore une étiquette de Michel. celle que j'avais regardée mais en plus petite. Et puis, j'ai trouvé le mot wonderful dans notre petite planche que j'avais qui était bien dans le même ton. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est une création avec plein de fribis. Peut-être un peu beaucoup de colle. Ça ne va pas s'envoler. Hop. J'ai ancré aussi, bien sûr. Je vais penser au papillon en rond. Il a du bleu. Ce n'est pas vraiment dans ce qu'on a. C'est trop grand. De toute façon, je pense que comme ça, c'est bien. il faut décorer. C'est ça. Il faut trouver le juste milieu. Décorer mais pas non plus surchargé. Ce n'est pas toujours facile quand on a des tas de choses sous la main. Alors, qu'est-ce que ça donne si on la met maintenant dans notre ton en junk ? Je vais vous montrer comme ça se marie bien. Je vais vous montrer l'enveloppe de plus près une dernière fois. Voilà, j'adore. J'adore. Donc, on peut y ranger des photos, des souvenirs. ce que je ne sais pas trop c'est à quoi ça va me servir ce junk mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce qui m'amuse c'est de le faire. C'est déjà super. Là, pour finir, vous vous souvenez qu'on avait réalisé ceci pour un projet bullet journal et que ça m'avait tellement plu que j'en avais refait une deuxième pour l'intégrer dans mon junk. J'ai teint un papier assez épais pour faire une planche de journaling et j'ai utilisé mes derniers d'ail achetés chez TEMU. Ceci, donc là, j'ai utilisé celui-ci pour mettre là et un petit emponnage de numéros comme on aime. Voilà, et du coup, ça fait une page de journaling ou peut-être pour coller une photo pareil. Donc ensuite, attendez, le téléphone, il me dit qu'il n'a plus de batterie. J'avais tout mis et comme d'habitude, j'ai oublié de le brancher. J'espère que vous n'aurez pas. Peut-être que vous aurez une micro-coupure. Non, ça n'a pas l'air. Vous, vous n'avez rien senti. Donc ensuite, bon, là, je n'ajoute rien parce que c'est beau comme ça. Attendez, je vais essayer de me centrer. Petit point de où on en est. Donc ça, c'est tout fini. L'enveloppe d'Evelyne qui avait été customisée. Voilà, j'adore. C'est bien, je redécouvre en même temps. Donc, pocket, 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 pocket. il faut que je sorte aussi mes petites étiquettes là pour voir. J'aurais pu tenter là, par exemple. Je n'y ai pas pensé. Vous voyez, j'étais avec les frébis. J'aurais pu tenter quelque part. Ça sera pour une autre fois. Donc là, on avait avancé également. Donc là, c'est fini. ensuite, on avait fait, on a fait plein de choses quand même ensemble. Le petit projet que j'ai intégré ici avec une page de, enfin, une publicité de restaurant asiatique. J'adore aussi ce projet. Trop beau. Il y a une pochette aussi là, à l'intérieur, avec du journalier. Et au dos, c'est juste décoré. Donc, c'est un peu lourd. Ça tient avec ça, mais c'est juste. Et donc, la prochaine fois, je pense qu'on va avancer sur cette page où j'ai déjà des idées. Là, peut-être, je vais laisser blanc. Ça sera peut-être du journalier. Et là, j'ai un peu préparé quelque chose aussi. Voilà. Donc, la prochaine fois, je pense qu'on arrivera à faire deux choses. Ça et au dos. Ensemble. Voilà les bricolettes. Eh bien, j'espère que ce petit tuto d'enveloppe vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada